Les muscles de la hanche Bonjour, nous allons étudier les muscles de la hanche. Ces muscles, en fonction de leur situation par rapport à l'articulation coxophémorale, on distingue les muscles antérieurs, constitués essentiellement par les muscles iliopsoas, indiqués sur ce modèle anatomique par des flèches rouges et les muscles pictinés, indiqués par la flèche verte. Et les muscles postérieurs, composés essentiellement des muscles de la région gluteale, disposés d'un plan superficiel, constitué du muscle grand fissier et muscle tenseur de facialata. Ici, sur ce modèle anatomique, on voit le muscle grand fissier, indiqué par la flèche verte, et un plan moyen constitué du muscle moyen épidificier et un plan profond constitué du muscle pilvitrocanthérien, qu'on voit ici indiqué par des flèches bleues. On va commencer par la description du muscle iliopsoas. Et sur ce dessin anatomique à la craie, on voit que le muscle psoas présente un chef vertébral s'insérant sur les corps de la douzième vertèbre thoracique, TH12, et des quatre premières vertèbres lombaires, L1, L2, L3 et L4. Il présente aussi un chef transversaire postérieur sur les processus transverses des vertèbres lombaires L1 à L4, marqué ici par une couleur jaune. Le muscle iliaque s'insère dans la fosse iliaque au niveau de la face endopélvienne de l'oscoxale. Le corps charné du muscle psoas forme un fuseau oblique en bas et en dehors. Le psoas iliaque se rejoint et se termine par un tendon sur le petit trochanter au niveau du fémur. Le muscle iliaque soa s'est énervé par des rameaux du nerf fémoral et des branches collatérales du plexus lombaire. Son action, c'est la flexion et la rotation latérale de la hanche et permet aussi la flexion de la colonne lombaire. Le deuxième muscle de ce plan antérieur, c'est le muscle pectiné. Ce muscle s'insère ou prend son origine au niveau du pectin du pubis indiqué ici par l'épingle rouge. Son corps charné et quadrilatère oblique en bas et en dehors. Et se termine sur la ligne âpre du fémur la partie haute de cette ligne indiquée ici par l'épingle bleu. Le muscle pectiné est énervé par le nerf obturateur et le nerf fémoral. Il permet l'adduction de la hanche et aussi la flexion de la hanche. Maintenant, on va étudier les muscles de la région gluteale ou région fissière disposés en trois plans un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Le plan superficiel est constitué du muscle grand fissier et du muscle tenseur de facialata. Le muscle grand fissier ou muscle gluteus maximus naît sur la face gluteale de l'aile iliaque en arrière de la ligne gluteale postérieure et plus précisément sur le versant postérieur de la crête iliaque et sur aussi la crête sacrée latérale et sur le ligament sacro-tubéral coloré ici en bleu. Le corps charnu de ce muscle est aplati et représente un plan superficiel marqué ici en jaune et un plan profond représenté ici en rouge. pour la terminaison le faisceau superficiel il va se terminer au niveau de la partie supérieure du tractus iliotibial indique ici par une couleur verte tandis que le faisceau profond va se terminer au niveau de la tuberosité gluteale du fémur une branche de la truification supérolatérale de la ligne âpre indiquée ici par une couleur bleue le muscle grand fissier est énervé par le nerf gluteal inférieur il permet comme action la rotation latérale de la hanche et l'extension de la hanche le muscle tenseur du fascia lata né au niveau du lipine iliaque entero supérieur indique ici par une flèche bleue il a un corps charnu composé d'un chef en éventail à sommet inférieur constitué des fibres verticales en bas et en arrière il se termine au niveau de ce qu'on appelle tractus iliotibial le tractus iliotibial ou la bandelette de messeia est un épicissement latéral de fascia lata qui longe la face latérale de la cuisse de la région latérale de la fesse jusqu'à la région du genou il se termine sur le tubercule infracondylienne du tibia ou du tubercule du gerdi le muscle tenseur de fascia lata est énervé par le nerf gluteal supérieur ce muscle permet l'abduction de la hanche le muscle moyen inficié au gluteus midius né sur les trois quarts antérieurs de la lèvre latérale de la crête iliaque et sur la face gluteale de l'os coxal entre les lignes gluteales antérieures et postérieures il a un corps charnu au niveau avec des fibres musculaires qui se dirigent en bas il se termine par un tendon au sommet de la face latérale du grand tronc frontaire indiqué ici à une couleur bleue le muscle moyen ficié au gluteus midius est énervé par le nerf gluteal supérieur c'est un muscle stabilisateur du bassin il est rotateur médial par ses fibres antérieures et rotateur latéral par ses fibres postérieures sa paralysie aux lésions provoque une démarche nommée démarche en train de l'hombrou qui est caractérisée par un abaissement de la hanche contre-latérale au muscle atteint lors de la phase unipodale de la marche de plus sa paralysie entraîne une bascule de bassin de côté atteint le deuxième muscle du plan moyen de la face postérieure de la hanche c'est le muscle petit fissier au gluteus minimus il naît de la face gluteale de l'os coxale sous la ligne gluteale antérieure et il a un corps charnu en éventail à sommet inférieur dont les fibres se portent en bas et se termine au niveau de bord antérieur de grand trochanter le muscle petit fissier est énervé par le nerf gluteal supérieur il a comme action la rotation médiale et l'abduction de la hanche maintenant on va étudier les muscles de plan profond de la face postérieure de la hanche c'est les muscles pilvitro-quantériens en nombre de 6 les muscles pilvitro-quantériens sont situés en profondeur sur le versant dorsal de l'articulation coxofémorale ce qui leur confère leur principale fonction c'est la rotation latérale 6 muscles s'insèrent à différents endroits de bassin osseux mais se terminent tous sur le grand trochanter du fémur d'où leur nom leurs insertions quelque peu différentes permettent de séparer ces muscles en deux muscles d'origine endopélvien du muscle périforme ou pyramidal et du muscle obturateur interne et quatre muscles d'origine exopélvien c'est le muscle jumeau supérieur le muscle jumeau inférieur le muscle carré fémoral et le muscle obturateur externe donc on va commencer par la description du premier muscle pilvitro contérien c'est le muscle périforme donc il naît au niveau de la face pélvienne du sacran autour des deuxièmes et troisièmes foramen sacrés donc ici en bleu c'est les foramen sacrés il a un corps charnu avec des fibres qui se portent en dehors en bas et en avant donc des fibres qui se dirigent en bas en dehors et en avant donc il sort de pélvis par la grande chancrure sciatique marqué ici en vert la grande chancrure sciatique donc il va délimiter un canal qui s'appelle le canal supra périforme indiqué ici par une couleur jaune et en dessous de lui le canal infrap périforme ce muscle se termine au sommet de grand trochanter indiqué ici par une couleur bleue le muscle périforme est énervé par lunaire du périforme collatéral du plexus sacré le muscle périforme est un muscle rotateur latéral de la hanche le deuxième muscle qu'on va étudier c'est le muscle obturateur interne ce muscle naît au niveau du porto de la face endopérvien de foramen obturé à ce niveau indiqué par une couleur verte donc autour du foramen obturé et de la membrane obturatrice il a un corps charnu au niveau de taille qui contoune la petite échancrure sciatique donc ici la petite échancrure sciatique donc les fibres charnues ils se portent d'abord en arrière et en dehors puis se réfléchissent contre la petite échancrure sciatique ils se portent en avant et en dehors et se terminent au niveau de la face médiale de grand tronc au niveau de la faussette digitale le muscle obturateur interne est énervé par le nerf de l'obturateur interne qui est un collatéral du plexus sacré il a comme action la rotation latérale de la hanche le muscle jumeau supérieur né de l'épine sciatique de l'os coxal marqué ici par une couleur verte il a un corps musculaire qui grêle et satellite du muscle obturateur interne sur son bord supérieur et se termine au niveau de la face interne de grand tronc c'est un muscle qui est énervé par le nerf de l'obturateur interne et permet la rotation latérale de la hanche le muscle jumeau inférieur né de la tuberosité sciatique au niveau de sa partie supérieure marqué ici par une couleur verte le corps charme est composé de quelques bandelettes musculaires satellites de tendons du muscle obturateur interne et se termine au niveau de la fosse ou la fossette digitale avec l'obturateur interne au niveau de grand trochanter il est énervé par lunaire de carré fémoral qui est un collatéral du plexus sacré et la coaction rotation latérale de la ranche le muscle obturateur externe il naît sur le pourtour de la face exopilvien du foramen obturé et de la membrane obturatrice donc indiqué ici par une couleur verte il a un corps charnu qui est fusifant dont les fibres sont obliques en dehors en haut et en arrière passant sous puis en arrière de col fémoral pour se terminer par un tendant au niveau de la fossette ou de la fosse trochanthérique à la face médiale de grand trochanter indiqué ici par une couleur bleue ce muscle est énervé par lunaire obturateur terminal du plexus lombaire il permet la rotation latérale de la hanche le dernier muscle pelvitro canterien est le muscle carré fémoral ce muscle naît au niveau de la tuberosité schiatique indiqué ici par une couleur verte il a des fibres musculaires qui sont parallèles et transversales et qui se dirigent vers l'odeur pour se terminer au niveau de la crête inter trochanthérique du fémur ce muscle est énervé par lunaire du carré fémoral qui est un collatéral du plexus sacré et il a comme action la rotation latérale de la hanche 2 1 3